Maïa, j'ai pas la journée. Oui, j'arrive, 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 j'arrive. Assez. Je parle à Théo, Maïa. Ah, pardon, je pensais que vous parliez. Mais asseyez-vous. Emma, te viens, voici. Merci. Maïa, tes protos étaient pas mal, mais le corail... Des surpiqûres corail. Oui, 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 mais le corail, c'est une couleur qui peut tirer vers le blanc, ou vers le noir. Ça dépend de l'éclairage. Maïa, ça va pas du tout. Je suis désolée. Mais ça me va, le corail, mais quand t'as de bonnes idées, faut les assumer. C'est la base de ce métier. Regardez Emma, il le fait très bien. Bon, on vire Alexis, moi aussi. Pour un styliste, il manquait d'initiative. Une place en CDI se libère, et je pense qu'Emma pourrait faire l'affaire. Et toi aussi, Maïa. Il y a une place, et vous êtes deux. Bon, le quinze, je veux voir vos robes. Comme d'hab, c'est son bonheur des fils. En portant bien sûr de mes croquis, cette fois-ci, apportez-y votre touche. Je veux quelque chose de très parisien, moderne, dans l'air du temps. Soyez créatifs, surprenez-moi. Celle de vous deux qui crie la plus bluffante. Chope le CDI. Non, mais t'as vu comme il essaye de nous monter l'une contre l'autre ? Ah ouais, non, mais j'ai lu ça. Ah, elle est mal dans ça, elle est mal dans. Oh, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oh, c'est pas pour juger, ça consigne. Profite pour aller bouge. La musique dans la peau ! Alors ? On était comment ? C'était fort. Trop fort, même. Il est jaloux. Grave. Bon, tiens, celui-là, t'es obligé de le boire, ferme. Bon, t'es malade, il tient pas l'alcool, en verre, il sait même plus comment il s'appelle. Il s'en fout, il laisse la gourmette. Alors, elle te manque pas trop tes meilleures amies avec qui t'es dehors tous les soirs ? Des amis, c'est déjà plus des ennemis, et crois-moi, ça prend du temps quand tu n'en pas de l'or, mon nom. D'ailleurs, on traque à l'amitié. Et à ton CDI. Et à l'amour aussi, parce que je vous aime très fort. Ouais, et surtout, il est temps qu'on te trouve un mec, parce que sinon tu partiras jamais en vacances avec nous. Tu sais, Alex, les filles jolies et intelligentes, ça fait peur aux mecs. Ouais, mais on parle de toi, là, Maya. Non, mais sérieux, on t'a pas vu maquiller depuis Brandon Lopez en sixième. Ah ouais, lui, il avait vraiment un nom, habité au rez-de-chaussée. Ah non, moi, je ne veux plus de banlieusards. Non, non, moi, mon mec, il sera parisien. Il n'aura pas besoin d'un GPS pour trouver les Champs-Elysées. Parce que moi, je ne veux pas que mon mec me parle confort quand je lui parle style. Moi, Alex, je ne sais pas comment tu fais pour te taper fièrement. Mais pourquoi ? Il s'habite trop mal. N'importe quoi. Mais arrête, tu mets que des imitations. Regarde ton polo, t'as une manche plus courte que l'autre. N'importe quoi, ils sont super bien faits, ceux-là, c'est des imitations hyper classes. Sinon, t'as qu'à m'en filer, toi, des sapes. Super, la dernière fois que je t'ai filé une veste Paul Ritz, tu l'as vendue sur eBay. Alex m'a dit. Ah ouais ? Elle t'a dit la dernière fois qu'avec ton pantalon blanc, elle trouvait que t'avais un gros cul. Un gros cul, genre quoi, un gros cul ? Un gros cul comment ? Mais genre de grosse. Bisous, les gars, t'as la prochaine, merci, hein ? C'était super sympa, hein ? Oups. Bon, et on va gagner du temps, qui est-ce qui monte dans le coffre ? Qui est-ce qui va dans le coffre ? Pas moi, pas moi ! Pourquoi c'est toujours moi, ça me saoule. Non, Maya, vas-y. Super, y'a pas moyen. Pourquoi ? Parce que c'est ma caisse et que je la prête pas, point. Bon, je fais un pouf pouf entre vous deux. Plouf, plouf. Ah, ben, je me rappelle plus de la chanson, firme, hein, tu montes dans le coffre. Non, mais vous êtes relou, je me fais toujours avoir, c'est chiant, quoi, à chaque façon. Mais mon amour, mais t'es tellement beau quand tu t'énerves. C'est vrai ? Ouais. On dirait Ryan Gasson. C'est vrai ? Ouais, ouais. Allez, vas-y, monte dans le coffre. Ouais. Et encore, j'ai pas la petite allumette dans la bouche. Là, à mon avis, là, là, ça peut envoyer grave. C'est à mon avis, si j'ai... Aïe, ma nuque, Alex ! Tu m'as fait super mal. Tu m'as explosé la nuque. Ça va. Non, ça va pas. Oh, le cinéma. Alex, on va à l'hosto, je te dis, tu m'as cassé la nuque, je suis sûr. Mais non, t'as rien. Mais bien sûr que j'ai quelque chose. Regarde, quand je fais ça, je peux pas le faire. J'ai super mal. Sérieux. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui, là ? Il roule à deux à l'heure. Mais vas-y, double, Maya, on s'en fout. Mais non, y a une ligne blanche. Mais on s'en fout, double, Maya, y a rien devant. OK. C'est parti. C'est parti. C'est qui est championne ? Bien joué, Maya. Oh, merde. Oh là là. Oh, super. Tu pouvais pas savoir ? Mais planque-toi, firme-toi. Ah, mais j'ai trop de muscles. Mais t'inquiète, un numéro de charme. Mais c'est bon. Je l'ai dans la poche en deux secondes. Bonsoir. Bonsoir. Papier, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Vous avez bu, mademoiselle ? Ah, non. Je n'ai bu qu'un seul verre. Je l'ai peut-être rempli plusieurs fois. Nationalité de Marocaine. Je peux voir votre titre de séjour, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà. Vous demandez de sortir du véhicule, vous aussi, mademoiselle. Alors ? Voilà. Ne bougez pas, je fais des vérifications, d'accord ? Oui, monsieur. Tu peux regarder ça, s'il te plaît ? Tout ça, c'est de la faute de firme. Je sors vraiment avec un champion du monde. Faudra penser à lui acheter un cerveau. Oui, bien, on en profitera pour t'acheter des nichons. Oui, bien, vu l'usage que t'en fais, on peut attendre les soldes. On va y aller avec, je suis sûre qu'on peut négocier. Monsieur ? Mademoiselle, on a un petit problème avec votre titre de séjour qui est plus valide depuis un an. C'est pas grave. Mais on va quand même vous emmener en cellule de dégrisement avant que de faire des recherches sur votre clandestinité. Clandestinité, non, mais ça va pas. Moi, je vais très bien, merci. Alors, on va immobiliser votre véhicule et puis vous allez nous suivre gentiment. Ah, non, 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 mais moi, je vais nulle part, moi. Alex, t'appelles la police. Oh, chandrion ! Pourquoi une tasse ? Fais-moi voir ta culotte. Monsieur, vous voilà. Écoutez, je peux pas rester ici, vraiment. Ne vous inquiétez pas, vous allez partir, mademoiselle. Ah, super. Je vais vous placer dans un centre de rétention. C'est pas un centre de rétention ? C'est un endroit où on met les étrangers à avoir une éventuelle expulsion. Non, mais vous me prenez vraiment pour une sans-papier ? Ça va pas se passer comme ça, croyez-moi. Alors, faut le relâcher tout de suite, sinon vous allez avoir de sérieux problèmes. Moi, je dis ça pour vous, hein. Parce que je connais des gens, moi. Je connais des gens, hein. Vous connaissez un avocat ? Bonjour, Maya. Écoute, Thierry, pour la dernière fois, je suis désolée, j'étais sur les nerfs, je venais d'apprendre le décès de mon père la veille, et donc du coup, j'étais... Je suis pas là pour ça. Bon. Tes papiers sont plus en règle depuis plus d'un an. Et on te renvoyait au Maroc. Non, mais c'est pas possible, ils ont pas le droit. Ah, si. Non, mais attends, on peut pas me virer comme ça, ça fait 20 piges que je suis ici. Ouais, mais ça, il fallait le justifier. Il fallait tous les ans que tu renouvelles ta carte de séjour, vie privée et familiale. Quoi ? Mais j'en sais rien, moi. Bah, t'as tort. Aujourd'hui, faut faire appel et c'est très, très compliqué. Si tu veux, t'as des aides pour les immigrés. Non, mais pour les immigrés, moi, je suis pas une immigrée. Je passe pas par des aides, moi. Je me mélange pas à ces gens-là. Bon, fais-moi signe des papiers, faut que je rentre, je bosse, moi, aujourd'hui. Mais Maya, tu comprends pas, là. Aujourd'hui, ils vont t'expulser. Ils attendent juste un laisser-passer du consulat marocain. Mais tu déconnes. Il faut faire quoi pour rester ici ? T'as trois solutions. La première, il faut que t'aies un don exceptionnel. Du genre ? Exemple, t'as un don pour le foot et le pays veut que tu restes pour jouer dans l'équipe de France. Ok, c'est mort, ensuite ? Être en CDI et que ton employeur écrive une lettre comme quoi il peut pas se passer ton travail, un truc comme ça. Je suis en CDD. Si j'obtiens un CDI, c'est pas avant un mois. La dernière solution ? La dernière solution, c'est le mariage avec un Français pour obtenir la nationalité. Ah, j'ai eu peur. Pourquoi ? Je me voyais déjà repartir, dis donc, faut pas me faire des frayeurs comme ça, tu sais. Je comprends pas, là. Tu comprends pas quoi ? Tu vas pas me dire que t'es con, contre l'idée d'épouser ta princesse du désert. Essayons. On verra bien. En gros, tu proposes à un avocat un mariage blanc, c'est ça ? Mais que tu t'entends exactement par un mariage blanc ? Un mariage sans amour. Non mais attends, mais bien sûr qu'il y a de l'amour. Toi, tu m'aimes, non ? Thierry, écoute, s'il te plaît, je vais pas retourner au Maroc voir mon père. Ton père qui est décédé, donc. Thierry, attends. Comme tu me l'as demandé, j'ai prévenu tes amis, je leur ai expliqué la situation et ils t'amèneront tes affaires à l'aéroport. Thierry. Bonne route, Maya. Maya ! Comment ça va ? Comment ça va ? Ça va, Lise ? Ça va pas. En fait, Maya, moi c'est bon, j'ai rien. Enfin, rien de grave. Mais c'est cool. Alors, on y va. Non mais c'est pas possible, il doit bien y avoir une solution. Non, y'en a pas. Un talent exceptionnel, j'en ai pas. Un CDI, j'en ai pas. Marie-Français, j'en ai pas. C'est mort. Mais franchement, j'ai flippé. J'avais peur que la colonne soit touchée. Mais attends, mais tu as ta solution. C'est pas le rite. Il suffit d'avoir un CDI pour avoir tes papiers. Ouais. Et bien c'est bon, dans un moment en novembre. Mais non, mais Alex, je pars au Maroc, là. Mais non, mais ça, tu leur dis pas. Tu leur fais croire que t'as eu un accident. Quoi ? Mais oui, tu leur dis que t'es immobilisée chez toi, mais que tu peux quand même travailler. Je leur enverrai un certificat de l'hosto. Comme ça, tu continues à travailler, soit 10 ans de chez toi. Quand tu rentres, tu décranches le job, et c'est fini. Mais non, mais ça marchera jamais. Imagine qu'ils m'envoient l'inspection du travail. Je vais me faire griller. Mais non, mais non. Quand t'arrives au Maroc, tu demandes un visa de touriste, et dans trois jours, Max est plié. Parce que si la colonne était touchée, c'était relou. Imaginez qu'on me propose un film d'action, quoi. Mais tu peux pas la fermer, bordel. On en a rien à foutre. Maya est expulsée, expulsée. Tu comprends ? Ça, c'est grave. Allez, mademoiselle, ça suffit. Faut y aller. Tu veux qu'on prévienne quelqu'un ? À part vous, à Paris, j'ai personne. Maya, je sais que c'est pas trop le moment, mais juste pour savoir. Vu que tu vas au Maroc, tu pourrais me prendre un ou deux polos lacostes, au passage. Bah quoi ? Allez, faut y aller, maintenant. Faut y aller. Prenez soin de Diva. C'est toi qui t'occuperas du chat. Je parle pas arabe. Pourtant, c'est marocain. Je vais à Ben Guérir, rue Moura d'Afif. C'est combien ? Ça dépend. Quoi, ça dépend ? Ça dépend, ça dépend. Oh. Juste-toi. C'est-à-dire qu'on sait déjà. Chantin, sur nous. Faut que ça, pas un avion. J'y peux te m'en, aime ça ? É, c'est magnifique, yvette la main. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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